Salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on se retrouve en présence d'un abonné vincent mon petit gabarit vous voyez un petit joueur qui nous vient de la région parisienne donc il est lié temporairement pour le boulot quoi il nous vient avec son nissan murano c'est ça donc le z50 3.5 v6 très bien connu des garages renault parce que sur six cylindres ils arrivent à changer quatre bougies petite anecdote on vient de vérifier l'entretien qui a été fait sur son véhicule et il a fait une révision chez renault qui lui ont changé quatre bougies donc sur un v6 c'est un petit peu dommage mais c'était une petite aparté donc aujourd'hui on se retrouve sur ce moteur là qui je pense est le même bloc que la 350z mis à part l'admission et périphérique qui change donc on va démonter tout ça l'accessibilité à l'air plutôt simple mais il y a pas mal de cash donc j'ai pas regardé avant enfin j'ai pas démonté avant de vous filmer ça comme ça on va le faire un petit peu en live donc vous l'avez compris on va lui installer le kit iflexioul des finlandais donc directement avec le capteur de carburant qui gère en instantané le taux d'éthanol dans le moteur et donc les temps d'injection précis et ben c'est parti on va aller un petit peu regarder dans les entrailles de ce moteur là petit coup de chapeau quand même à notre abonné qui a fait légio je tiens à préciser c'est un pro de rasta rocket il est sur son box leg bravo à lui quand même parce que atteindre légio c'est pas n'importe quoi et ça fait plaisir de rencontrer les abonnés et de partager aussi nos vies personnelles autre que les bagnoles même si le sujet principal reste les bagnoles et ben c'est parti je vous montre un petit peu le moteur bon les amis on se retrouve sur cette baie moteur donc que je vous montre donc c'est vraiment très propre le véhicule a vraiment été superbement entretenu si on oublie la dernière révision de chez renault qui je crois je vous l'ai préparé voilà donc petite anecdote un remplacement des quatre bougies bon ce qui est dommage chez renault c'est qu'ils savent pas aller au delà de quatre bougies parce que sur les six cylindres ils en font pas chez renault aussi sur les safranes et encore on sait pas vraiment si ça tombe pas en panne en attente partir en vacances mais sinon le véhicule a vraiment été très bien suivi on a regardé vraiment tout le listing de de l'entretien du véhicule parce que le propriétaire est venu avec tout donc il a vraiment été parfaitement entretenu et ça se ressent d'ailleurs sur la bm hauteur qui est vraiment très propre donc c'est un petit véhicule qui a été bien choyé donc vous voyez déjà on sait pertinemment que la batterie ici donc il ya de fortes chances que le qui devienne ici pour avoir une très bonne masse on va devoir tout de suite démonter l'admission qui se trouve ici le cache plastique qui se trouve ici mais qui va être aussi pas mal parce que finalement les fils ne vont pas se voir du tout parce que tout va être passé sous les caches ici on suppose que l'injection va se trouver ici mais voilà sans certitude donc là je vous montre un petit peu le compartiment moteur donc on a le même bloc que la 350z mais forcément pas avec la même admission donc bah écoutez on va faire un petit peu de place on va retirer tous ces plastiques et puis on se retrouve après on va faire un petit peu et bon les amis on se retrouve donc comme je vous ai dit je confirme c'est le même bloc moteur que la 350z donc même cause à effet pour accéder aux injecteurs faut sortir le collecteur d'admission il est plus simple sur ce modèle là parce qu'il est moins abouti entre guillemets il est moins complexe donc du coup c'est quand même plus facile de le retirer que de retirer celui de la 350z mais je vous montre un petit peu où est ce qu'on en est donc vous vous souvenez on a retiré l'arrivée d'air qui se trouve ici on a retiré le cache plastique qui arrive ici qui nous donne l'accès aux trois injecteurs ici 1 2 et 3 que j'ai d'ailleurs retiré ensuite vous avez tout ce gros collecteur là et vous avez la même chose mais de l'autre côté du collecteur donc là forcément pas d'accès donc là il suffit de déposer le collecteur donc vous retirez les quatre vis les cinq vis autant pour moi qui se trouve ici ensuite derrière là bas vous avez deux vis qui tiennent le retour du collecteur qu'il faut également retirer et ensuite vous avez la mobilité du collecteur comme ceci et entre les deux vous accédez à la deuxième rampe que vous voyez derrière donc vous pouvez maintenant passer la main et retirer les connectiques d'injecteurs au niveau de l'arrivée d'essence l'arrivée d'essence se trouve alors je vous change un petit peu la lumière hop l'arrivée d'essence se trouve derrière l'admission vous avez un petit accordéon qui rejoint ici le papillon à à l'admission d'air donc vous le retirez ça vous donne accès à la à l'arrivée de réservoir du enfin l'arrivée de carburant du réservoir donc vous voyez au bout de mon doigt le petit truc bleu et la durite que j'ai déconnité donc ça va tout simplement dedans hop comme ceci donc vous appuyez sur les petits picots bleus et vous sortez la durite noire donc ici on va venir intercaler notre capteur de carburant en faisant une boucle proprement avec le capteur donc arrivée d'essence démontage des deux vis là bas pour le collecteur d'admission démontage des vis ici du collecteur d'admission accès à la première rampe assez facilement accès à la deuxième rampe avec le démontage du collecteur d'admission donc maintenant on a accès à tout on va passer à la mesure de la polarité donc des injecteurs ensuite présentation du kit branchement et après ça va tout tranquillement se dérouler bon les amis on se retrouve sur la même hauteur pour la mesure de la polarité alors là vous allez vous faire engueuler parce que j'en ai trop qui sur la page facebook viennent pour me dire j'ai mesuré la polarité mais il ya rien qui fonctionne j'ai pas 12 volts ça doit faire 30 vidéos à l'éthanol que je vous fais et ça fait 30 fois que je vous dis que la mesure de polarité ne se fait pas sur le voltage mais sur le mode continuité donc je vous montre ici c'est continuité ici c'est voltage donc il faut pas se mettre en volt il faut se mettre en continuité ou alors il y en a qui s'appelle ça aussi faire sonner c'est un terme technique ce qui permet parce que alors là vous avez j'ai investi un j'ai retrouvé mon tester un petit peu plus je dirais pas haut de gamme parce que c'est de l'adobe mais un petit peu plus récent par rapport à mon truc des années coucou qui sonne pas celui ci de mémoire il sonne voilà d'où le terme faire sonner les fils donc là ça va être plus simple pour vous faire les vidéos parce que déjà vous avoir le sonore même si vous voyez pas donc le but étant tout simplement d'avoir une continuité donc une continuité je le dis je le redis et je le répète c'est en fait tout simplement de trouver un fil qui est commun donc quand vous avez un fil qui est commun d'une extrémité à l'autre s'il est commun il ya une continuité et ça fait ceci passage à 0 et sur un truc un petit peu plus évolué un petit son donc là tout bêtement vous prenez deux cosses identiques des injecteurs donc deux cosses séparés injecteur 1 injecteur 2 par exemple vous allez mettre votre connectique enfin votre connectique de testeurs dans le port gauche de la connectique de l'injecteur mais évidemment dans le port gauche de la seconde pas dans le port droit et si ça sonne donc là vous voyez alors là c'est pas le cas ça sonne pas ça veut dire que là je suis sur le moins parce que le moins repart vers l'écu et gère le signal de l'injecteur donc je me déplace sur la connectique de gauche enfin de droite autant pour moi j'inverse et là vous voyez ça sonne donc ça veut dire que la connectique de droite des injecteurs ici transmet le plus donc maintenant que ça a sonné on sait qu'il est commun s'il est commun c'est que c'est le plus donc maintenant on le note dans un coin de la tête et on passe sur l'établis pour câbler notre faisceau bon les amis on se retrouve sur l'établis pour vous présenter un petit peu ce kit là donc je le fais brièvement comme je le fais à chaque fois dans chacune des vidéos c'est le kit de la marque iflexioul fabrication finlandaise qu'est ce qu'il différencie d'un autre c'est ce capteur de carburant là qui va en fait scanner ce que vous avez dans votre réservoir en instant t donc quasi immédiatement donc vous pouvez mettre dieu 85 du 95 du 88 n'importe quelle proportion possible que vous souhaitez lui va calculer uniquement le taux d'un g2 d'éthanol et va modifier les temps d'injection en fonction du taux d'éthanol ce que aucun d'autres kits ne fait et donc c'est ce qui rend ce kit là parfaitement précis et surtout vous n'avez aucune perte de puissance une fois que le taux d'éthanol est remonté vous avez le boîtier qui lui va gérer les temps d'injection donc lui avec la courbe d'éthanol va gérer les temps d'injection hyper précisément c'est vraiment redoutable je ferai le test à la valise un jour sur mes voitures et vous verrez que c'est vraiment hyper précis pour venir intercaler ce capteur d'éthanol vous avez un kit avec une durite d'un mètre et des connecteurs rapides pour venir vous brancher sur votre ligne d'arrivée d'essence vous avez un faisceau principal qui va de 1 à 4 cylindres qui comprend une masse le plus est repris directement sur les injecteurs et vous avez jusqu'à 4 cylindres gérables indépendamment il relie également le capteur d'éthanol les cylindres sont traités indépendamment c'est à dire que si vous avez un moteur de deux cylindres une moto un bicylindre vous pouvez tout à fait le brancher dessus il n'y a aucun problème pour les moteurs de plus de quatre cylindres aujourd'hui c'est notre cas on a un v6 vous avez des rallonges qui se branchent directement sur le faisceau principal vous avez des rallonges qui est en ce faisceau principal de 4 jusqu'à 8 cylindres si vous avez un v10 ou un v12 vous pouvez retrouver directement le kit compatible v10 v12 sur le site il est un petit peu plus cher ça va de soi mais il existe maintenant donc là aujourd'hui on va prendre deux rallonges qu'on va venir mettre sur notre faisceau principal et ensuite on va câbler nos connectiques en fonction de la polarité qu'on a mesuré précédemment sur le véhicule donc c'est parti on s'occupe de la polarité donc voilà on se retrouve avec notre faisceau donc j'ai mis mes deux rallonges ce qui nous fait six injecteurs je retire mon capteur d'éthanol ma sonde de température pour les démarrages à froid et je retrouve uniquement mais les injecteurs vous avez une cause double qui se trouve ici qu'il faut absolument brancher si vous avez moins de quatre cylindres c'est ce qui fait l'alimentation du positif du boîtier donc tout bêtement vous avez pris votre polarité tout à l'heure donc on va tout simplement venir câblé en fonction de la polarité qu'on a relevé le rouge étant toujours le plus et l'autre couleur étant toujours le neutre donc vous enfoncez vos connectiques des fois il ya un petit peu un petit peu de résistance donc vous vous servez d'une pince pour tirer et surtout il faut tirer un petit peu dans l'autre sens pas comme un bourrin pour tout arracher mais vérifier que c'est bien clipsé et parce que des fois ça peut arriver que c'est mal clipsé quand vous branchez la connectique recule et donc vous n'avez pas de continuité sur l'injecteur donc maintenant on peut le faire pour les cinq autres voilà nos six injecteurs sont correctement câblés maintenant on peut passer au branchement sur le véhicule mais avant on va venir fabriquer la durite qui va permettre de venir intercaler le capteur de carburant sur la ligne d'arrivée d'essence bon je vous montre tout de suite le placement du capteur d'éthanol sur ce véhicule je vous mets un peu de lumière que ce soit plus facile voilà c'est parti donc vous vous souvenez on arrivait ici avec l'arrivée du réservoir et on avait la durite qui se trouve au bout de mon doigt là qui allait donc qui vient de la rampe d'injection autant pour moi qui vient ici hop tout simplement coude à 90 raccord raccord rapide coude à 90 on arrive sur le capteur d'éthanol raccord rapide coude à 90 capteur d'éthanol placé ici raccord coudé rapide hop et on revient on a quoi 2 3 cm on revient directement se mettre sur la durite d'origine ce qui fait qu'on n'a absolument pas changé l'originalité du véhicule on est juste venu intercaler entre l'arrivée ici et la sortie de la rampe ici enfin la sortie de la rampe la durite qui va vers la rampe je précise en fait on est venu intercaler une petit un petit conduit avec le capteur d'éthanol placé au milieu donc voilà comme ça ça ce sera totalement invisible étant donné que vous avez la durite d'air ici qui passe qui revient ici donc tout ça ce sera totalement caché et pas visible à l'oeil nu mais voilà comment c'est installé donc arrivé raccord capteur raccord et on repart sur la durite d'origine qui elle repart jusqu'à l'injection ici donc voyez au bout de mon doigt voilà donc maintenant que l'installation du capteur de carburant est faite on va pouvoir passer à l'installation du faisceau complet sur le véhicule donc pour relier nos injecteurs le boîtier le capteur la son de température etc et bah c'est pas bon Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Bon et bien voilà c'est terminé L'installation est totalement finie Le remontage est ok, je vous montre ce que ça donne Donc vous voyez là on a remis les caches Donc en fait toute la partie moteur Bon on ne voit absolument plus rien Si on sait qu'on a fait l'installation Donc c'est mon cas, je vois le faisceau ici passer Mais voilà des câbles parmi des câbles Quelqu'un qui ne sait pas ne le verra pas Parce que pour lui ça va être normal On a donc finalement deux visibles Notre surplus de câbles qui est proprement roulé ici Le boîtier qui est légèrement caché Donc il est vraiment bloqué entre la boîte R Et la carrosserie Et on retrouve notre capteur d'éthanol qui se trouve là-bas Là le sonde de température est mis sur le faisceau principal des injecteurs Donc comme d'habitude il est au niveau de la ronde d'injection Mais fixé sur le faisceau électrique Et bien voilà ce que ça nous donne Niveau esthétique sur ce véhicule là Donc maintenant que l'installation est terminée On va procéder au test du premier démarrage Et aux vérifications des paramètres Avec l'application A tout de suite Bon les amis ça y est L'installation est définitivement finie Sur cette Nissan Murano Donc équipée du 3.5 V6 de chez Nissan Donc vas-y Vincent Tu peux nous faire le premier démarrage Donc on va contrôler ensuite avec l'application Que tout fonctionne parfaitement Donc les amis on se retrouve sur ce moteur tournant Donc je vous fais écouter un petit peu Donc là on constate déjà que le moteur tourne sur ses 6 cylindres Parce qu'il est vraiment onctueux On va pouvoir maintenant contrôler avec l'application Que le boîtier fonctionne bien Donc comme d'habitude je vous prépare l'application Hop Il flexoule Donc c'est parti On se retrouve sur l'application Donc vous voyez on se connecte comme d'habitude Et Instagram qui tourne à plein régime Hop on revient sur il flexoule On scanne Alors oui j'ai pas le bluetooth activé On scanne On retrouve notre boîtier flexoule On s'appare Et on voit sur la jauge Nous voilà arrivés sur la jauge On constate qu'il y a 6 injecteurs de verre Donc tout va bien parce qu'on est sur un V6 On a 1% de duty cycle Au ralenti je précise Et on a à peu près 38% d'éthanol Parce que notre abonné roulait déjà un petit peu à 50-50 avec de l'éthanol La température moteur est à peu près de 50 degrés Parce que c'est pas mal confiné Je vous rappelle que la durite Et enfin le capteur est dessous Pas très loin du bloc en fonte Qui lui reste chaud Parce que notre abonné a fait un peu de route Donc maintenant on peut aller directement dans les datas Et on constate qu'il y a 38% d'éthanol On constate les températures de démarrage Et que le col d'enrichissement est bien en off Parce que le moteur est chaud Donc là on a tous les paramètres du kit qui fonctionnent parfaitement Donc cette installation on peut conclure qu'elle est terminée Bon les amis ça y est c'est terminé pour aujourd'hui L'installation de ce Murano est terminée à éthanol Donc on a fait ça sympathiquement avec Vincent C'était un petit moment de partage sympa On a eu un petit soucis que je préfère vous en parler Parce que ça peut arriver Dans la cosse du kit E-Flexioul En fait on avait un résidu de gomme Alors de gomme de plastique ou je ne sais pas quoi Qui finalement bloquait l'entrée d'une pin Bon moi j'ai le schéma de 4 Donc je sais quelle pin ça correspondait Ça correspondait aux pins du signal de l'injecteur 4 Ce qui fait qu'on avait un problème de démarrage sur le véhicule Il tournait sur 5 cylindres Donc on a tout simplement défait la cosse On s'est aperçu qu'il y avait ce petit morceau Qui obstruait une connectique On a retiré avec un petit pic et un coup de soufflette Et tout est rentré dans l'ordre Donc si jamais ça vous arrive Contrôlez votre prise Que vous n'avez pas de saleté dans les petits pins Parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive Donc je pense que c'est bien de vous en parler Cette installation est finie La voiture tourne parfaitement Vincent nous fera un petit retour sur Facebook S'il le souhaite Et puis Vincent Un grand merci de ta confiance Et puis un bon moment de partage avec toi Merci à toi surtout Allez les amis on se retrouve dans une prochaine vidéo Bye 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 bye